Plus. Accalmie sur la scène politique française pour cause d'ascension. Accalmie sauf pour les candidats aux élections européennes qui multiplient les meetings. A la tête des trois grandes listes qui réclament la faveur des électeurs, trois personnalités qui font campagne, chacun à sa manière. Ainsi, Mme Simone Veil se montre au fil des jours de plus en plus politique, sinon politicienne, comme l'a constaté Jean-Louis Le Seine. Nous formons un couple pour la campagne, rassurez-vous, pour la campagne, et nous serons ensemble avec peut-être des divorces de quelques heures ou d'une journée, mais je crois qu'il était important de montrer que l'UDF et le RPR étaient totalement mobilisés pour cette campagne du non. Au début de la campagne, si couple il y avait, Bernard Ponce ressemblait vraiment à l'image type du prince consort, Simone Veil ayant le dernier mot sur tout. Au début de la campagne, Simone Veil avait déjà eu le temps de bien rôder son discours européen en demi-teinte, Bernard Ponce se contentant de le ponctuer de petites phrases politiciennes à l'emporte-pièce. Au début de la campagne, Simone Veil se prévalait de la meilleure image de marque dans la population et expliquait ainsi sa notoriété. Au départ, le fait d'être une femme dans la vie politique, en plus dans un combat qui a été un combat dur à diverses reprises, est une question de langage, une question de langage plus quotidien, plus proche des préoccupations des gens, aussi bien d'ailleurs quelquefois dans ce que je dis, dans le fond même que dans la forme. Enfin, peut-être aussi le refus du manichéisme. Seulement en 15 jours de campagne, chasser le manichéisme, il revient au galop. Simone Veil ne fait plus dans le détail, elle vise droit au but. ...vers progresser l'Europe, de la faire progresser ensemble, lorsque nous aurons à nouveau prochainement la responsabilité du gouvernement de la France. Mais qu'est-ce qui a changé Simone Veil ? D'abord, son heure de vérité avec Lionel Jospin. Quand on est contre, il faut savoir se démarquer. Le fossé se creuse obligatoirement et Mme Veil se prend aujourd'hui au jeu de la politique. Ensuite, ces quelques grands meetings qui lui ont appris à se mesurer avec les interrogations que se pose sa base électorale. Enfin, le rôle joué par M. Fonce, qui l'aiguillonne et qui a réussi à provoquer un sursaut de dynamique. Au nom du RPR dont je suis le tête de liste dans cette liste d'union, je peux vous dire que je suis heureux et fier d'être derrière Simone Veil. Et le style dans tout cela. Poignets de main, bises, conférences de presse, réunions avec les socioprofessionnels. Mais il aura fallu attendre le déclic de la venue de Jacques Chirac à Lille pour que Simone Veil révèle sa vraie personnalité. Dès lors, le tandem Veil-Ponce s'est transformé immanquablement en tandem Veil-Chirac, percutant avant tout. Naguère, les socialistes, préconisaient la rupture avec le capitalisme. Nous, aujourd'hui, nous préconisons la rupture avec le socialisme. Des politologues distingués et discrets ont conseillé à Mme Veil l'autre matin d'arrêter de ressasser son discours sur l'Europe pour ne plus voir que l'échéance électorale. Politique oblige. Visiblement, Simone Veil a compris le message et ça marche. Mais avant le 17 juin, arrivera-t-elle à entraîner dans son sillage Raymond Barre et Valéry Giscard d'Estaing ? Rien n'est moins sûr.